Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadeh Blata et de Sarah Frézou. Vous connaissez sûrement Sarah Frézou, elle a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. Et Nadeh, c'est la femme de Marc Blata, l'homme qui avait balancé la sorcellerie qu'avait fait Carla Moreau sur My Vagenham. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, Nadeh a décidé de s'en prendre violemment à Sarah Frézou. En effet, Nadeh a vu que Sarah Frézou a participé au DZ à Dubaï alors qu'elle n'est même pas algérienne. Cela n'a donc vraiment pas plu à Nadeh, étant donné qu'elle est algérienne. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nadeh et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Alors, je voulais vous parler du post que j'ai mis juste avant concernant une télé-réalité qui a lieu en ce moment à Dubaï qui s'appelle les DZ à Dubaï que vous avez pu découvrir à travers le snap de Sarah Frézou. Je vais commencer par ce snap pour dire que, vous le savez, pour la majorité des gens qui me suivent, je vais parler franchement, vous le savez. Moi, Sarah Frézou, je ne suis pas du tout fan du personnage. Chacun, après, a le droit d'aimer, de ne pas aimer quelqu'un. Je ne la connais pas personnellement. Je parle du personnage de Sarah Frézou. Pas de Sarah, je ne sais pas son nom, mais bref. En tout cas, je parle du personnage. Je ne suis pas fan de son personnage. Donc, du coup, j'ai vu un petit peu ce que vous m'avez envoyé concernant cette émission. Et je vais vous donner mon point de vue et je vais vous donner une info. Donc, il y a effectivement une émission qui est tournée en ce moment à Dubaï. Et hier, j'ai découvert que Sarah en avait parlé sur ses réseaux sociaux puisqu'elle était partie à l'émission. La première des choses que j'ai entendue, c'est « Oui, Sarah a présenté les désaides à Dubaï. » Faux, complètement faux. Elle est venue en guest à la fin du tournage. Voilà, c'est tout. C'est ce qui était prévu. Elle est venue en guest faire un petit coucou dans la villa et c'est tout. Et ensuite, j'ai vu d'autres choses qui disaient « Boycott les désaides à Dubaï, etc. » Parce qu'on disait que c'était une mauvaise image des Algériens ou de la jeunesse algérienne, etc. À travers, justement, les snaps que vous avez pu voir peut-être hier. Je vais vous expliquer quelque chose. Comme ça, au moins, vous le savez. Moi, il y a quelque chose que je trouve dommage. Et c'est comme ça. Et je l'assume et je le dis. Dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui peuvent monter des projets. Et il y a tout le temps des gens. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est chez nous. C'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Il faut qu'on se le dise. Moi, j'assume mes propos. C'est la vérité. Chez nous, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui se passe, on termine. On tue le projet dans l'œuf. On n'a pas besoin de savoir. On n'est là que pour le sang et que pour faire tomber les gens. C'est dommage. C'est comme ça. C'est une mentalité qu'on a. Et c'est comme ça. Il faut l'admettre. Bref. En tous les cas, je vais vous donner une information. Je vais vous dire après comment j'ai eu l'information. Vous avez peut-être été étonné. Mais cette émission, déjà, ce n'est pas l'image que vous avez vue hier des réseaux sociaux. C'est une émission qui a été faite pour un but associatif. Ça n'a pas été une télé-réalité pour faire une télé-réalité. Il y a deux informations importantes que je voulais vous donner. Qui, à mon sens, sont importantes. La première, comme je vous l'ai dit tout de suite, il y a un but associatif. L'argent qui va être gagné pendant cette émission va être reversé à une association. Et vous découvrirez laquelle. La deuxième des choses, c'est que dans cette émission, il n'y a pas les mêmes codes que la télé-réalité classique qu'on peut voir en France. C'est une émission où il y a plus de pudeur. Que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau du comportement. Ce n'est pas une émission où telle personne va se mettre en couple avec telle personne. Ou vous allez voir des nanas qui vont être en maillot de bain totalement dénudées. Donc, je trouve qu'il y a des règles qui ont été faites, fixées dans cette émission, qui sont tout à fait respectables. Donc, maintenant, on va parler peut-être du passage de Sarah Friseau dans l'émission. Moi, je vous l'ai dit, c'est une personne, je n'aime pas ce qu'elle représente. Je n'aime pas ce qu'elle représente. Je l'ai toujours dit et assumé. Je n'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je ne la connais pas personnellement. Et elle peut aussi ne pas aimer ce que je représente. Donc, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais je le dis. C'est dommage pour moi que ce soit elle qui en ait parlé en premier. Alors, il ne faut pas être chauvin en disant, ouais, mais ce n'est pas une des aides. Certes, ce n'est pas une des aides. L'émission s'appelle les des aides à Dubaï. Et bon, elle n'est pas algérienne. Donc, on ne voit pas tous forcément l'intérêt de la voir dans l'émission. Et je suis d'accord avec vous sur ça. Perso, je partage ce point de vue-là. Mais anyway, on s'en fiche. Elle avait envie de faire un petit tour, donner un peu de force aux Algériens aussi. Voilà, on va dire qu'elle reste maghrébine. Allez, c'est parti. Mais ce n'était même pas à elle d'en parler à la base. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui en parle. Je ne comprends pas, en fait. C'est que ça ne rentre pas dans ma tête. Et la manière dont c'est présenté, ça fout la haine. Vraiment. Ça veut dire que les gens vont oublier l'essence même du truc. C'est une émission, comme je vous l'ai dit, qui a pour but d'aider une association que vous découvrirez et qui, pour moi, est hyper, hyper, hyper importante et que c'est tellement bien. D'avoir fait ça pour faire du bien. Et ça donne une image de la jeunesse algérienne qui aussi vit avec son temps. Parce qu'il y en a qui ont fait de... Alors, ça m'a fait trop, trop rire, quoi. Il y en a qui ont dit, ouais, nous, nos grands-parents, les Moudjahides étaient comme ça. Et aujourd'hui, la jeunesse, c'est ça. On est tous d'accord là-dessus. Qui va essayer de se comparer à nos grands-parents ? Personne. Mais tout le monde vit avec son temps. Vous croyez que nos grands-parents, ils sont sur Twitter en train de faire les haters ? Ils étaient sur Twitter en train de faire les haters, de faire des hashtags. Ouais, machin. Et regarde, elle, elle est grosse et elle, elle est moche. Mais arrêtez deux minutes, les gars. Arrêtez de faire semblant de venir comparer des choses incomparables, les gars. Il n'y a personne qui a voulu dire, oui, aujourd'hui, on va être comme nos grands-parents parce que personne ici n'en est capable. C'est comme les mecs qui disent aux nanas, ouais, mais attends, moi, je veux que tu sois comme ma mère et il faut que tu sois, tu me fasses à manger comme ma mère, mais t'es comme mon père, en fait, pour que tu puisses demander ça. Bah, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, il faut arrêter de penser que l'Algérie n'a pas le droit non plus de vivre avec son temps. On a une jeunesse aujourd'hui qui existe. On a, d'ailleurs, la population algérienne est composée en majorité de jeunes. C'est des jeunes qui ont envie de vivre aussi avec leur temps. C'est des jeunes qui sont connectés. C'est des jeunes qui ont envie de vivre et qui ont envie de s'amuser. Et pour autant, il y a des règles. Et moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable qu'on puisse faire une émission dite télé-réalité. Et en fait, ça va être une émission où il va y avoir plein de challenges sportifs. Et à la fin, avec les gains, ça va être redonné à une association. Il y a de la pudeur, il y a du respect. Il n'y a pas d'histoire de couple, de tromperie, de machin. Et quand je vois que les gens arrivent à dire sur les réseaux sociaux, « Ouais, on va boycotter parce que la jeunesse est la honte ». Mais c'est vous la honte, en fait, en vrai de vrai. Tu vois ? Les gens qui disent ça. C'est ça. Moi, ce qui m'a énervée, c'est que les gens ayant dit « Ouais, elle a présenté l'émission ». Pas du tout, en fait. Elle n'a vraiment pas présenté l'émission. Et voilà, elle a fait un passage. Il y a d'autres guests que Sarah Frézou dans cette émission. Je suis allée dans l'émission. Comme ça, au moins, vous avez l'information. Je suis allée dans l'émission. J'ai rencontré les candidats. J'ai fait un passage dans cette émission. Et on a parlé de choses hyper intéressantes. On a parlé de l'association. On a parlé vraiment des choses sympas. C'est des jeunes qui sont hyper, hyper gentils. Ils sont très fiers d'être algériens. Ils représentent leur pays avec fierté. Ils font des belles choses pour l'Algérie. Donc, voilà, s'il vous plaît, ne mélangez pas tout au passage de Sarah Frézou. Et moi, je vous le dis, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand on découvre cette émission à travers elle, ça fout le seum. Je me suis dit. Moi, je parle franchement. Je vous le dis, ça fout le seum. Parce que je me dis, je trouve que ce n'est pas elle qui représente la femme algérienne le mieux. Et ce n'est pas moi non plus. D'ailleurs, quand j'y suis allée, je ne vous ai pas fait un snap en disant « Regardez, je suis là, machin. » Parce que j'estimais que ce n'était pas à moi d'en parler. Moi aussi, tout le monde a des haters. De toute façon, dans tous les cas, tout le monde a des haters. Mais en tous les cas, je trouve que ce n'était pas à moi de représenter non plus l'émission. On est des guests. On vient. Tu ne viens pas dire… Voilà, tu vois. Maintenant, je trouve que c'est dommage de s'arrêter à ça, en fait. Parce que ce projet, il est beau. Ce projet, il est porté par des bonnes personnes. Dans ces candidats-là, de cette émission-là, il y a des gens absolument formidables. Parce que ce projet, il est beau. Ce projet, il est porté par des bonnes personnes. Dans ces candidats-là, de cette émission-là, il y a des gens absolument formidables. Il y a des gens que j'ai découvert. Il y a des gens que je connaissais aussi. Comme par exemple, Belkheer, qui est un Algérien de Marseille. Ils sont tous Algériens dans l'émission. Qui est un personnage de malade. Il est hyper marrant. Il est hyper drôle. Donc, gardez vraiment en tête le fait que c'est une association derrière tout ça. C'est la jeunesse algérienne qui est représentée par des jeunes qui ont envie d'aller se battre face à des challenges sportifs, etc. Et gagner de l'argent pour des associations. Et bien évidemment, il y aura des petits clashs, des machins. C'est normal, c'est la vie en communauté. Mais, mais, encore une fois, il y a de la pudeur. Il y a du respect. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.